Aujourd'hui, on va parler des locataires. Je vais t'expliquer comment on s'est arrivé au point où les locataires ont voulu me poursuivre. Donc, je vais faire cette vidéo. Comme tu le sais, j'ai décidé de sortir une série de vidéos où je vais te parler des problèmes que j'ai eu en immobilier. Pourquoi je ne fasse pas les mêmes erreurs que moi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui vont te dire, oui, l'immobilier, je suis devenu 1 000 $ avec l'immobilier, j'ai fait ceci, cela. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est beaucoup de marketing. Même moi qui suis un marketeur, c'est vrai que des fois, on va partager du contenu ou des informations. On va vous montrer juste ce qui brille, juste ce qui fonctionne pour que vous cliquez. Moi, j'ai décidé de vous dire également ce qui ne fonctionne pas en toute transparence. Et je vais vous dire un peu comment j'ai pu surmonter ces erreurs-là. Et je pense que cela va en servir rapidement. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florent Moncam. J'ai accompagné des milliers de personnes à date à investir en immobilier. Donc, on a la première plateforme en ligne au cadre francophone qui traite d'investissement immobilier, de financement, de mindset et d'entrepreneuriat de manière générale. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications, à liker cette vidéo pour soutenir votre travail et surtout à partager cette vidéo approche à toi, à qui peut-être cela pourrait servir et qui évitera les erreurs que j'ai faites. Ok ? Je vais te donner un aspect général. Donc, je ne vais pas... Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même plusieurs dizaines de logements. J'en ai 60, 70 logements à travers mes différents investissements. Je n'ai pas le nombre exact, malheureusement, mais je vais te donner un peu un retour d'expérience par rapport à l'immobilier, par rapport au locataire et par rapport au type d'investissement que tu peux faire. J'ai démarré l'immobilier en 2015. Ok ? Et comme tout le monde, j'ai démarré avec des petites transactions. C'est-à-dire, j'ai d'abord commencé avec deux places de stationnement. Puis, j'ai acheté un appartement. Puis, plusieurs studios. Puis, j'ai racheté des appartements. Puis, j'ai immigré au Canada. J'ai commencé à acheter des immeubles locatifs. Puis, j'ai commencé à acheter des terrains. Puis, après les terrains, j'ai fait du développement de villas. Et là, je suis en train de faire du développement de terrain. Et là, le prochain objectif, c'est de carrément monter les tours. Donc, c'est pour te dire que j'ai quand même vécu pas mal de carrières d'investisseur. Et maintenant, avec du recul, je peux te dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et un peu la situation dans laquelle je me suis trouvé face à certains locataires. Ok ? De manière générale, le plus tu vas avoir un logement bas de gamme, le plus tu as de chances de tomber sur des locataires problématiques. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai remarqué que certains types de locataires ne respectent pas les logements. J'ai acheté un condo juste à côté du métro P9 à Montréal. Ok ? Je l'avais acheté à 200 000 $. Ok ? 200 000 $. Je l'ai revendu par la suite à 330 000 $. Mais entre-temps, j'ai eu énormément de problèmes. Je vais te raconter l'histoire rapidement. J'ai loué cet appartement à un confrère. Moi, c'est-à-dire, c'était quelqu'un d'origine camerounaise. Je pense qu'il se reconnaîtra parce que je sais qu'il suit mes vidéos. On va dire qu'il s'appelle Ludovic. Ludovic, jeune, il arrive au Québec, tout jeune. Et tu sais, quand tu arrives au Canada, des fois, tu n'as pas d'historique de crédit. Tu n'as pas d'antécédent. Et l'un des critères permettant d'être éligible à la location, des fois, c'est le credit score et le background check. Donc, c'est-à-dire, on va regarder un peu tes antécédents. Bon, lui, il venait d'arriver. Il avait de la difficulté à trouver du logement. Donc, il m'a un peu fait penser à moi lorsque j'arrivais. Pire même parce que, voilà, lui était encore étudiant, etc. Moi, je suis arrivé, je travaillais et tout, et tout, et tout. Je lui ai autorisé à rentrer dans mon logement. Et il payait très bien. C'était un loyer de 1 400, 1 450 $. Il payait très bien. Première année, tout se passe bien. Deuxième année, et vu que tout se passait bien, moi, voilà, on était un peu comme des potes. Tu vois, il était un peu plus jeune que moi. Je crois qu'il avait peut-être 3-4 ans de moins que moi. On se tutoyait, etc. Déjà, ça, c'est la première erreur à ne pas faire. Ne jamais, je dis bien au grand, jamais sympathiser avec les locataires. Jamais, ce n'est pas ton avis. Tu dois toujours garder une certaine barrière. Moi-même, ce que je te recommande, c'est d'avoir un numéro dédié pour tes logements et une adresse mail dédiée à tes logements où tu vas faire comprendre aux locataires que s'il n'y a pas que toi, mais vous êtes plusieurs personnes. Même si tu es seul, fais comprendre que peut-être vous êtes plusieurs pour que le locataire se dise que voilà, il a affaire à plusieurs personnes et non pas une personne en one-to-one. Ça, c'est déjà l'erreur que j'ai commise. Par la suite, voilà, la personne, on va dire Ludovic, il a terminé ses études et après, on est rentré dans cette phase de Covid. Et je pense que le Covid, confinement, ça a un peu perturbé. Il a commencé à fumer, boire et tout. Et il a commencé à faire la fête dans l'appartement. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Donc, j'ai eu plusieurs investissements au niveau des autres propriétaires. Et pour information, c'était un immeuble où j'étais le seul black en fait. J'avais senti qu'il y avait un peu ce côté. Bon, voilà, lui, petit black, jeune, immigrant, voilà. En plus, avec ma coupe de cheveux, ma façon de m'avion, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il fait dans l'avion, on ne sait pas trop. Donc, on commençait un peu à me regarder bizarrement. Donc, moi, voilà, moi, je m'accale mes occupations, j'étais entre mes voyages et tout. Et là, il a commencé à avoir des plaintes, des plaintes du locataire, OK ? Suite aux différentes plaintes, j'ai commencé à avoir la pression du syndic qui m'a imposé que Ludovic quitte l'appartement. Bien évidemment, ce n'est pas des choses que tu prends à la légère. Parce que pour faire sortir un locataire, il y a une procédure à suivre qui peut avoir des conséquences légales, OK ? Donc, ils m'ont fait une première mise en demeure en me demandant que le locataire quitte le logement dans les 30 jours. Et entre-temps, le locataire, il a eu un accident, il s'est cassé, il s'est fait une fracture du tibé, il est en jouant au foot. Donc, gros problème parce que, sachant qu'il était handicapé, pour qu'il sorte, ça allait être compliqué. Donc, moi, j'ai commencé un peu à le défendre en leur expliquant que, guys, je sais très bien qu'il fout le bordel, etc. Mais on est en plein univers. Déjà, il ne peut pas sortir comme ça. Deuxièmement, il est malade. Et troisièmement, il y a une procédure à suivre. Et là, j'ai tout le syndic qui s'est retourné contre moi en me disant qu'il faut absolument qu'il sorte. Parce que ce n'est juste pas possible. Donc, moi, je vais me rapprocher du locataire. Je lui ai dit, écoute, là, la situation est compliquée et même moi, ça devient difficile pour moi, c'est lourd. Donc, il faut qu'on trouve une entente. Il me dit, OK, je vais sortir. Donc, entre-temps, j'avais ouvert une procédure au tribunal pour pouvoir récupérer le logement et demander même une rupture de bail suite au problème qu'il y a eu. Le locataire, on s'est arrangé. Donc, on a signé une entente comme quoi il devait quitter le logement. Donc, comme il a signé l'entente disant qu'il quitte le logement au 1er juillet, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'autre procédure que j'avais lancée, je l'ai mis en pause. Donc, les mois passent. Les mois passent. Moi, je pense que j'étais en déplacement. Mais je pense que j'étais même au Cameroun, d'ailleurs. Donc, les mois passent. Les mois passent. Bon, plus trop de plaintes. Bon, peut-être deux, trois plaintes par-ci, par-là. Entre-temps, j'ai fait des travaux dans l'appartement parce qu'il y avait eu un dégât des eaux. J'ai fait des travaux, etc. 1er juillet arrive, le bon monsieur ne sort pas. Moi, je n'étais pas au courant qu'il n'était pas sorti. C'est au bout du 4 juillet que le syndic m'envoie un mail en m'informant qu'il n'est pas sorti. Je leur ai dit, OK, il n'est pas sorti. On va donc enclencher la procédure légale, la procédure d'expulsion. Sachant que comme il avait signé une entente avec moi, comme quand il sortait le premier, dans la mesure où il ne sort pas le premier, là, il est en situation illégale. Donc, j'ai la possibilité de le faire sortir. Au-delà de ça, c'est que là, j'ai le syndic qui s'est retourné contre moi une fois de plus en me disant, non, il devait sortir. Comme il n'est pas sorti, on va commencer à te charger 100 dollars par jour. Tu entends ? Tu as bien entendu. 100 dollars par jour, le temps qu'il reste dans l'appartement, ce qui est illégal. Par la suite, ils ont convoqué la ville de Montréal pour venir voir en disant que le logement était insalubre, alors qu'il n'était pas insalubre. C'est vrai qu'il n'était pas propre, mais il n'était pas non plus insalubre. Donc, ils ont vraiment amplifié le truc. Et ils ont commencé à me dire que voilà, il faut faire des travaux. Il faut faire des travaux parce que le logement, il est insalubre. On doit tout refaire. Je leur dis, guys, j'ai déjà fait des travaux qui m'ont coûté 13 000 dollars. Là, il m'a imposé des travaux de 26 000 dollars. Donc là, on est à combien ? 26 000 dollars qu'il m'impose, sachant que j'avais déjà fait des travaux de 13 000 dollars. Donc, je fais 13 000 plus 26. Ça fait qu'on est déjà rendu à 40 000 dollars. Donc là, j'ai le syndic qui se retourne contre moi. Honnêtement, j'ai commencé à en avoir marre. J'ai vraiment commencé à en avoir marre. Donc, j'ai pris des avocats. Je prends un avocat. Je lui dis, écoute, là, j'en ai marre. Je gère le dossier. Maintenant, mon avocat commence à bagarrer avec le syndic en leur expliquant un peu ce qui se passe. Le syndic dit, non, je dois payer ci, je dois payer ça. Oui, c'est illégal. Ce que je fais, ce n'est pas normal et tout. On leur dit, guys, ce n'est pas de la faute du propriétaire. C'est le locataire. Et maintenant, le propriétaire qui est Florian, il fait tout dans son possible pour que le locataire parte. Voilà les démarches au niveau du tribunal. Voilà les démarches au niveau des huissiers pour qu'ils sortent, etc. Qu'est-ce que vous voulez ? Les gars disent, non, machin, etc. Les problèmes. Et moi, honnêtement, je peux le dire maintenant aujourd'hui parce que j'ai vendu l'appartement. Et je sais que peut-être il y a des personnes de ce syndic là qui regardent mes vidéos, même mon ancien locataire. Et je sais, je le dis aujourd'hui que c'est beaucoup lié au fait que je sois black, en fait. J'étais le plus jeune de la copropriété. Le seul black. Tout le monde s'est retourné contre moi. Heureusement que j'avais mon avocat. À un moment donné, j'ai dit, gars, vous savez quoi ? J'en ai marre, en fait, de tout ça. Je vais vendre l'appartement. OK. Même jusque-là, ils ont voulu bloquer l'appartement. Et en fait, ces gars-ci, ils sont fous, en fait. Jusque-là, ils voulaient bloquer l'appartement. C'est-à-dire que lorsque les personnes venaient visiter l'appartement, les gars, ils empêchaient. C'est-à-dire qu'ils disaient que non, ce logement, il est insalubre, etc. Non, non, non. Le locataire a fait ça. C'est-à-dire qu'ils commençaient à m'empêcher de vendre. Et ils essayaient de pomper le maximum d'argent. Et pendant que je te parle là, les 100 dollars commençaient à s'accumuler. Donc, je pense que j'étais déjà rendu à 3 000 dollars, tu vois. 3 000 dollars. Donc, on est déjà à 45 000 dollars, plus les frais d'avocat de 5 000 dollars. Donc, j'étais déjà à 50 000 dollars. La note commence à monter. Ça monte, ça monte. Donc, moi, je dis, je veux vendre. Finalement, on s'arrange avec mon courtier. Voilà. On a enlevé la portcarte avant. Tac, tac. On a trouvé un vendeur. Clac. On signe le contrat. Et là, ils essaient de bloquer. Donc, je mets une fois de plus mes avocats. On arrive à un terrain d'entendre avec la vendeuse. Comme quoi, elle va acheter l'appartement malgré tous les problèmes qu'il y a. Et malgré tous les montants que le syndic me réclame. Sachant qu'il me réclamait des montants pour les travaux que j'avais déjà fait. Plus les pénalités. Plus un appel de fonds pour remplacer des fenêtres. Alors que je n'allais même plus d'être propriétaire. C'est comme si tu vends un appartement en octobre. On te dit qu'il y a des fenêtres qu'on va changer en avril prochain. Mais c'est toi qui dois payer. Donc là, les fenêtres, c'était genre, je ne sais pas, quelque chose comme 20 000 dollars. Voilà. En cotisation spéciale 20 000 dollars. Donc là, on est rendu à combien ? On est rendu à 70 000. Plus ça, je pense qu'il y a eu d'autres frais dont j'ai plus les informations en tête. Mais on est arrivé à peu près 80 000, 80 000, 90 000 dollars de frais. Sur ce compte-là. Que j'ai dû débourser pour sortir du gym. Ok ? Tout ça pour te dire quoi ? Que les locataires, il faut faire très attention. Très attention aux locataires. Et je sais qu'il y a des personnes, des fois, qui commentent. Qui disent que oui, c'est à cause des gens comme nous. Que les loyers augmentent, etc. Mais il faut également que les locataires comprennent la chose suivante. C'est que les logements, ça se respecte. En tant que propriétaire, on a une grosse responsabilité. S'il y a le feu dans le logement, on est responsable. Si quelqu'un a un accident, s'il y a un décès, ça va nous impacter. Tout ce qu'on demande des fois aux locataires, c'est juste de bien entretenir les logements. Et c'est la raison pour laquelle on augmente les loyers. Moi, je le dis clairement, c'est la raison pour laquelle on augmente les loyers. Parce que le plus tu augmentes les loyers, le plus tu vas avoir des personnes capables de payer ces loyers-là. Et qui dit la personne capable de payer ces loyers-là, dit quelqu'un qui a des moyens et qui te respecte indirectement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas pour rien que tu vas avoir des hôtels 5 étoiles. Ils sont très bien entretenus. Tu vois le type de personne qu'il y a dans les hôtels 5 étoiles. C'est très bien entretenu. Versus des F1 ou des motels par exemple. Tu vas voir que c'est des personnes qui se shoot ou je sais pas quoi. C'est la même chose en immobilier. Donc moi, je vous encourage mesdames et messieurs, c'est quand vous allez essayer de trouver des locataires au cap. Augmenter les loyers pour ne pas avoir affaire à ce type de locataires-là. Si tu as aimé cette vidéo, tu la likes, tu la partages. Et dis-moi dans les commentaires déjà ce que tu as pensé de Ludovic. Dis-moi ce que tu as pensé de Ludovic par rapport à son comportement. Quelqu'un qui vient du Cameroun que je veux aider. Je ne fais même pas d'enquête de crédit. On ne lui demande rien. Il me saccage le logement. Il me met dans une situation au travers de laquelle j'ai le syndic qui se retourne contre moi. J'ai perdu près de 86 000 $ sur la transaction. Mais j'ai tout de même fait une plus-value de près de 100 000 $ en fin de journée. Donc si j'avais payé tous ces problèmes-là, j'aurais fait près de 200 000 $ de plus-value sur ce condo-là. Et au-delà de ça, je ne voulais même pas vendre ce condo. C'est un condo que je l'ai gardé pour mes enfants plus tard pour les offils. Mais bref, dis-moi ce que tu as pensé de cette situation, de cette histoire. Je vais faire une deuxième vidéo. Je vais te raconter un autre cas. J'ai deux autres cas à te raconter. Donc il y aura trois vidéos dans ce sens-là par rapport au locataire. Et à la fin, je te donnerai la conclusion de comment je fais et comment je procède. Et comment toi également tu veux procéder. Donc j'attends tes commentaires par rapport à Ludovic. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'est Florent de Global Investisseur. À très vite. Ciao. Ciao. Ciao.